Le 17 janvier 1886, Antoine Bourdel annonce à ses parents qu'il a trouvé à se loger ici-même. Je vous lis sa lettre. Je loge au 16 de l'impasse du Maine, actuellement rue Bourdel, n'est-ce pas ? J'ai trouvé un magnifique local situé comme celui d'Alcisse et absolument au fond d'une cour. Seulement, c'est beaucoup plus joli. Le soleil en plein, comme dans notre cuisine, et la cour divisée en petits jardins, clôturés. On peut y avoir des poules et des lapines. Il y aurait dans le jardin qui va avec notre local, une tonnelle et des carrés pour les fleurs. La pièce de devant, comme notre chambre, mais ensoleillée comme notre cuisine. L'on peut aller dans le jardin sans sortir dans le corridor, par un petit escalier que papa ferait. Nous sommes donc chez Antoine Bourdel. Bourdel était un poète. Le don créateur était en lui. Son esprit n'était jamais rassasié d'imaginer. Sa main de façonner, son œil d'affiner. De tout ce qu'il voyait, lisait, se rappelait, il en tirait des grandes idées auxquelles il était toujours prêt à donner corps. Vous allez me suivre, mesdames et messieurs. Apprisons-nous un petit peu, monsieur. Ça ne va pas être possible pour cette fois-ci, je m'en excuse. Pourquoi, non ? Et pourquoi on ne va pas passer par l'atelier, enfin, merde, quoi ? Vous voulez faire un signeur ? Ben oui, ben oui, parce que c'est bon, quoi. Là, des gens nous fait passer sous la pluie. Enfin, franchement, non, enfin... Ben, il y a Antoine Bourdel et puis ça fait ainsi qu'il est mort. C'est quoi ces conneries, là ? Mais non, il n'y a pas Antoine Bourdel. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Merde. J'étais en train d'écrire à ma femme. Je vais vous lire ce que je lui ai écrit. Oui, ben, laissez liser maintenant. Merci, mademoiselle. Merci. Un jeune arbuste svelte et gracieux mettait ses premières feuilles pour fêter son premier printemps. Il était le roi de la prairie et dominait les humbles marguerites ses vassales. Son possesseur, homme un peu fat, était fier de son jeune arbuste si frais, si élancé vers le ciel, et cela lui fit négliger de lui donner un soutien, ne voulant pas l'associer à un tuteur rude et peu enclin à fléchir aux caprices du jeune arbuste. Mais voici venir l'orage. Le ciel est lourd. La foudre éclate. Les branches, arrachées, tourbillonnent. Le vent déracine tout sur son chemin. Et lorsque l'orage a passé, que le ciel est redevenu serein, le pauvre arbuste sentiteur est brisé et va mourir. Mesdames et messieurs, maintenant, veuillez me suivre par ici. Nous allons poursuivre la visite. Héraclès, archer. Vous pouvez admirer son regard vif. A moi sauce, a moi sauce, dit le chasseur. Je ne suis pas venu ici juste te faire du mal. Je te laisse en paix. Mais l'ours avait autre chose en tête et s'avance en direction du chasseur. Le chasseur, craignant pour sa vie, s'éloigne. L'ours savait qu'il était plus fort que le chasseur et se lance à sa poursuite. Pour se protéger, le chasseur n'avait que sa lance et s'enfuit en courant avec la de sa lance, orienté vers l'arrière. Apercevant un bosquet très dense, il s'y enfonce, en espérant que les branches ralentiront. Mesdames et messieurs, je vais vous commencer la présentation de cette salle à travers les mots du critique d'art Gustave Geffroy dans un article de 1921. Cette statue armée de Napoléon, hier vaincue, aujourd'hui victorieuse, est la splendide annonce de la figure que peut concevoir Bourdelle pour représenter la guerre que la France vient de traverser. Il suffit de voir l'œuvre de sa vie et dans les ateliers de l'impasse du même pour avoir la certitude qu'un nouveau chef-d'œuvre sortira de son cerveau et de ses mains, peut-être par des baronniers, où il fera défiler des formes et des visages pris dans la réalité moderne. Bouche qui félirique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes et du grand-est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu, qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimé. À l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Mesdames et messieurs, j'ai la joie de vous annoncer que la dame des artistes est là, ils sont revenus, les statues prédibites. Regardez, sa peau, la poétesse. Je suis plus verte que l'herbe, me voici presque morte, je crois. Je suis plus verte que l'herbe, me voici presque morte, je crois. Je suis plus verte que l'herbe, me voici presque morte, je crois. Tu voudrais quoi ? Une panoplie. Une panoplie de facteurs. Ça te tirerait pas du tout. Tu n'en sais rien ? Saint-Pierre, c'est quoi ce temps ? Je sais pas, ça ferait quoi que j'en voir. C'est plein dans taille de papier. Ça c'est rigolo. Prends-moi ça ! Non ! Si ! Je retourne chez ma mère ! Oh non, non, non ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ? Si au moins ça pouvait faire de la musique ! Ah ouais, c'est vraiment ça, ouais ! Ça marche ! D'ailleurs, on va faire une famille ! Allez, allez ! Allez ! Bravo ! Bravo ! Bravo !